Le rire, quand il vient du tragique, il est beaucoup plus profond et plus intéressant. Mais non, il y a différents niveaux d'hypocondrie, oui c'est vrai. Mais on devient tous hypocondriac, on est tous avec justement internet, on devient tous, on va tous, dès qu'on a un truc qui ne va pas, on va sur le moteur de recherche, mettre les symptômes, on ouvre une boîte de pendant, on découvre tout ce qu'on peut attraper de pire. Et on se dit, du coup quand on va chez le médecin, on ne va plus chez le médecin avec une maladie, on va avec un diagnostic et avec presque une ordonnance. C'est à dire, on pourrait se la faire soi-même l'ordonnance, mais on a besoin de passer par le médecin et on a totalement désacralisé le rapport au médecin. Le médecin n'est plus tout puissant comme il l'était avant et il doit lui démonter les croyances et les trucs qu'on a pu s'inventer en surfant sur internet. Et en ce sens-là, on est devenu très hypochondriac. Je veux dire, je prends l'exemple des gags dans le film du gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, ces gags-là il y a 5 ans ne marcheraient pas. Enfin voilà, je les ai écrits là, mais il y a 5 ans ça n'existait pas le gel hydroalcoolique. C'est venu des pandémies de grippe qui sont jamais vraiment arrivées en plus. Mais aujourd'hui, il y a du gel hydroalcoolique partout et tout le monde l'utilise. Moi-même, j'en ai tout le temps et j'en bois même. Et c'est étonnant comme ça a changé. Alors que les pandémies, je veux dire, la grippe de 29, on l'a tous en tête, la grippe espagnole. Et pourtant, la panique avec internet maintenant est mondiale. Il y a en Asie un mec qui fait un bisou à un poulet. Il se retrouve à l'hosto avec 42 de fièvre. Et les gens font H8N12. Et tout le monde fait, oh là là, ça y est, c'est parti, la pandémie. On a même été forcé de se vacciner il y a quelques années. Moi, j'ai le téléphone de mon médecin. Je connais son portable par cœur. Qui connaît le portable de son médecin par cœur ? C'est le point de départ, l'hypocondrie est le point de départ. Après, c'est aussi la manière dont aujourd'hui l'homme vit dans la société occidentale. Et comment ce personnage qui est d'une grande faiblesse et d'une grande lâcheté vis-à-vis de la vie. Parce qu'il a peur de tout. Et avant tout, des microbes, du coup, il ne peut rencontrer personne. Et ça m'a permis d'écrire des scènes de comédie. Avec le sujet. Va switcher, jouer les personnages révolutionnaires. Prendre la place d'un révolutionnaire pour jouer à l'homme, tout simplement. Est-ce que Daniel est très précis sur les situations, sur les dialogues ? Et aussi, quel partenaire de jeu est-il ? C'est-à-dire que c'est compliqué, parce qu'il est à la fois devant et derrière la caméra. Est-ce que vous avez, Daniel Boulle, une réponse à me donner ? Et vous, les comédiens, est-ce que vous avez effectivement votre regard sur le travail de Daniel Boulle en contacteur ? Qui veut répondre en premier ? Moi, je ne vous vois pas. Je trouve déjà l'écriture, c'est un auteur très précis. Son texte, il était très ciselé. Il a vraiment... Il a un vrai talent pour l'écriture de la comédie. C'est presque... C'est fabriqué, c'est composé comme Fedot composait ses pièces. Enfin, c'est efficace déjà à l'écriture. Donc, quand on lit le script, il y a quelque chose de très exact. Après, il est très exigeant. C'est-à-dire que quand il n'a pas ce qu'il veut, il continue à le demander. Et d'ailleurs, il l'obtient. Mais c'est curieux parce que dans le travail... Je parle de toi. Je t'en prie. Dans le travail, il est très exigeant, mais en même temps, il laisse très libre. C'est-à-dire qu'il est très client de ce qu'on peut proposer, de ce qu'on peut rajouter, de la surenchère ou alors de prendre un chemin un petit peu différent. Il laisse l'acteur très libre et en même temps, il est précis. Il a un regard très aigu sur ce qu'il attend et sur ce qu'il voit. qui fait qu'on se sent bien et que du coup, on joue avec une grande liberté. Il fait un douille à côté, je te vois. Pardon, pardon. Et du coup, c'est vrai que ce regard-là donne des ailes. C'est quelque chose. Et pareil, en tant que partenaire, il a une générosité, une manière... C'est toujours extrêmement bienveillant qui fait que même si on fait une petite erreur, une petite chose, ça ne vous déconcentre pas. et tu en as fait des erreurs. Non, surtout, Alice a ce côté... Elle a un sens ciné de la comédie, une spontanéité. C'est assez impressionnant. Et ce côté Pierre Richard dans le... Je savais que ce qu'elle a dans la vie. Qu'elle a dans la vie, oui. Quand on est... Voilà. On est arrivé en voiture, elle est la seule à s'être coincé le talon dans la rainure du fauteuil du siège de la voiture. Donc, c'est vrai. Oui, mais c'est le talon. On la voit enlever ses godasses, on dit, qu'est-ce que tu fais ? C'est coincé. Et c'est un côté... Et pareil, quand on tournait une scène où on arrive chez elle, on n'avait pas réussi à avoir... Je voulais une voiture spécifique. Et il s'est trouvé qu'on ne l'a pas eu à temps. Et j'ai cette voiture, c'est une mini Austin. Sa voiture perso. Donc, c'est ma voiture perso dans le film. Bon. Et je lui dis... Donc, elle passait, il y avait un regard... Il y avait un subjectif de... Enfin, bref, un plan. Et je lui dis, il faut que tu regardes vers la caméra tout en tournant pour te garer à l'intérieur. Donc, elle est allée tout droit dans l'arbre. Mais c'est super dur ! Il me dit de regarder. Je lui dis, regarde la caméra. Donc, elle le fait. Mais elle continue à avancer. Je lui dis, non, mais il faut conduire. Enfin, tu veux tourner en même temps, la voiture. Elle s'est arrêtée. Non, mais tu as raté le Porsche. Elle s'est arrêtée à temps. Mais c'est toi qui a freiné. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que la difficulté, c'est parce qu'il y a des scènes de comédie assez fortes avec son personnage, puisqu'à un moment donné, elle prend un peu le relais de cadres et après, on nous retrouve tous les trois. Mais il y avait des scènes de comédie où la folie, il y avait besoin d'un truc un peu fou, comme le cours de Tchérkistan. Et ça a été immédiat. Ça, j'ai adoré la manière dont elle a abordé le texte. Pareil, comme avec Judith, le fait de proposer des choses. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que je suis arrivé un jour, la veille du tournage, je crois, en disant, j'ai eu une idée. J'ai rajouté les légumes, la page de légumes, poireaux, tsebulia pourri, tsebulia pourri, pour dire je t'aime. Tous ces trucs-là, c'est venu la veille du tournage, en fait. Donc, j'ai écrit ça, j'ai eu l'idée la veille, j'ai réécrit, j'ai agrandi la scène. Je lui ai donné pratiquement le jour même et elle a appris ça très rapidement. Elle s'est adaptée très vite. Et voilà, c'était bien. Ce n'était pas évident parce que c'est un rôle qui est important. Mais tous les rôles sont importants. Tous les rôles du film sont importants. A chaque fois, c'est une expérience de spectateur. Chaque fois que j'ai vu dans un film, dans une comédie, un personnage féminin mal écrit ou qui sert juste de faire valoir ou d'information pour passer d'une scène à l'autre ou qui joue un peu de travers, qui n'a pas été bien casté, ça sort du film. Donc moi, j'avais besoin que tous les personnages soient crédibles comme notre ami Bertolo, qui est génial, qui fait un miroslave extraordinaire, qui est très crédible, qui me ressemble. Il est né à Saint-Omer, juste à côté de... Mon père allait souvent d'ailleurs là-bas. Ça me fait rire connu. Ça me fait rire connu. C'est un peu... Non, mais ça me fait rire, ça vous fait pas. Non, mais ça me fait rire. C'est une très bonne chose. C'est un peu...